En 1982 sort Le gendarme et les gendarmettes le sixième et dernier film de la série du gendarme et sans doute pour beaucoup le moins bon. Dans ce long métrage réalisé par Jean Giraud, la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez homénage donc dans des nouveaux locaux où sont accueillis quatre stagiaires féminines, Catherine, Marianne, Isabelle et Io, vont donc épauler Ludovic Cruchot incarné par Louis de Finesse. Et donc on va essayer de découvrir ce que sont devenus les interprètes de ces quatre stagiaires à commencer par la plus célèbre sans doute Babette Etienne puisqu'à l'époque du tournage elle venait de divorcer de Johnny Hallyday auquel elle ne sera restée mariée que deux petits mois. Après ce long métrage elle n'a tourné que dans deux films, Femmes de personnes de Christopher Frank et La cité des enfants perdus de Marc Carreau et Jean-Pierre Jeunet. Après son divorce avec le rocker, Elisabeth Etienne de son vrai nom a rencontré Otto Kern, un entrepreneur d'origine allemande avec lequel elle a eu un fils né en 1988, mon fils est né handicapé, tétraplégique, vous imaginez bien qu'il a été ma priorité toute ma vie, surtout que nous nous sommes séparés avec son papa. J'étais donc son pilier, confiait-elle à Gala. Je me suis oublié pendant de nombreuses années mais je ne le regrette absolument pas. De son côté, Niquaise, Jean-Louis a donc quitté le monde du show business et se fait très discrète. En 2014, elle confiait garder un bon souvenir du tournage du gendarme et des gendarmettes. Je l'ai revu récemment en compagnie de mes petits-enfants qui l'ont découvert. J'en profitais pour leur raconter des anecdotes de tournage. L'un de mes petits-fils a 7 ans et il était scotché devant l'écran. C'est fou de constater que de nouvelles générations découvrent encore le film. Pour Catherine Serres, Le gendarme et les gendarmettes a été son dernier film après une carrière de plusieurs années. C'était formidable. A cette époque, nous prenions notre temps pour tourner. Une journée entière pouvait être consacrée au tournage d'une scène ou de quelques plans qui, au final, ne dure pas plus d'une minute à l'écran, confiait l'actrice en 2014. L'équipe n'hésitait pas à prendre du temps pour mettre les choses en place, diriger les comédiens, se déplacer si nécessaire, corriger, etc. Ce type de travail est devenu impossible aujourd'hui. Tout va beaucoup plus vite, trop vite. On l'a en revanche vu plus tard tourner sur les planches de théâtre avant qu'elle ne se retire. Enfin, Sophie Michaud a poursuivi une petite carrière devant les caméras après son rôle d'Isabelle Leroy. Elle a joué dans Conseil de famille de Costa Gavras, la rumba de Rojana et Jeep de Jean Oudotan, mais aussi dans plusieurs séries comme Navarro, Zorro ou encore La Force de Frappe. Voilà pour ce qu'elles sont devenues les gendarmettes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire celle qui vous avait le plus plu dans le film avec Louis Dauphinès.